Bien, mesdames, messieurs, je vous propose de démarrer cette table ronde. Donc nous accueillons sur cette table ronde 5 personnes, 4 en présentiel, et Irène Tolleret qu'on a vu tout à l'heure déjà, et qui s'est connectée et qui sera amenée à intervenir. Donc Irène Tolleret, qui est députée au Parlement européen, on l'a présenté tout à l'heure, première vice-présidente de Leader France. À mes côtés, Karine Glouanec-Morin, qui est présidente de la communauté de communes des Collines du Perche, je ne me trompe pas, vous me corrigez, hein, Karine, première adjointe au maire de Couétron au Perche, conseillère régionale déléguée à l'Europe et au développement économique à l'international, en centre Val-de-Loire, membre titulaire du Comité européen des régions à Bruxelles, co-président de la commission ruralité de l'AMF. Voilà. Thibaut Guignard, je ne le présente plus. Ensuite, Véronique Menez, présidente de Leader France, Thibaut Guignard, pardon, et présidente de l'Arde, là, on le sait aussi. Et puis, à côté, Véronique Menez, merci d'être là, de la NCT, qui est donc coordinatrice des fonds européens à l'Agence nationale de la cohésion territoriale. Et puis, enfin, de cohésion des territoires, pardon, et Yvona Lisvam, qui nous vient en direct de la Commission européenne et de la Direction générale de l'agriculture et du développement rural. C'est bien ça. Je ne me suis pas trompé. Eh bien, bienvenue à vous quatre, à vous cinq. Notre objectif pendant ce temps d'échange est, tout à l'heure, vous aurez bien sûr droit aux questions. On va se donner, en gros, 45 minutes d'échange et une quinzaine de minutes pour les questions. C'est bien d'aborder la prochaine programmation leader et de savoir ce que chacune et chacun peut en attendre à son propre niveau, qui du Parlement européen, qui d'égal, qui avec la NCT. Et pour démarrer, en fait, notre réflexion et notre échange, on vous propose d'écouter Yvona, qui va nous présenter une approche, justement, de cette programmation qui a été faite à la Commission européenne et sur laquelle, mesdames, messieurs, vous pourrez aussi ensuite rebondir autour de deux questions, notamment, et ensuite parler de vos préoccupations de terrain, qui, en tant que porteur de projet pour vous, ou des autorités de gestion pour vous, Karine, Thibault, davantage, pour l'égal, et puis, eh bien, Véronique pour la NCT. Voilà. Yvona, on vous écoute dans un premier temps. Bonjour à tout le monde. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour m'inviter ici. Je suis très heureuse pour être ici entre vous. Mais malheureusement, je voudrais faire mon présentation en anglais, parce que mon niveau de français n'est pas vraiment picobello, un peu moins. Alors, avec le bon verre de vin blanc, je peux me démarrer en français. Mais pour le moment, je préfère... On appelle vin blanc. Je fais quand même avec des Google Translators. Ah oui, on va trouver un verre de vin blanc, oui. Oui, oui, de vin blanc, très bien connu. Alors, tout d'abord, je voudrais dire que je fais la présentation ici devant moi avec le Google Translator. Merci. En français, comme ça, vous pouvez voir. Mais pour le moment, je préfère m'expliquer en anglais. Mais ça va être traduit au fur et à mesure en français, directement dans les haut-parleurs, comme ça, on pourra tous entendre et comprendre par la même occasion. Ok. Donc, avec l'Édare, je m'occupe de l'Édare. Je suis juste terminée dans la Commission européenne. On a juste terminé les négociations avec les 27 membres de l'Édare. Et j'ai vu les 28 plans cap. Je dois dire que c'était un effort. Mais based on this experience, and on what the president mentioned, the exercise of the court of auditors, let's start from the same questions. Where are we going with leader today ? Les traductrices, peut-être ? Vous me faites un petit signe, comme ça, et puis on y va simplement. Donc, j'ai été chargée du programme leader au sein de la Commission européenne. On a maintenant terminé les négociations avec les 27 États membres. J'ai pu consulter les différents plans pour la PAC, la politique agricole commune, ainsi que le rapport de la Cour européenne des comptes. Let me ask you and myself, all of us, some very, three, very simple questions today. And let's think together where the answers are. The question first, is leader today still relevant ? We are in 22, 31st year of leader. Is it still relevant today in the year 22 ? That's the first question. The second one is, where is the added value of leader today and for the next programming period ? And that question is the main question or one of the main questions we've been asking and working together with the member states in the CAP strategic plan. And the third one, and I ask not where is the simplification, I wanted to say where is the real simplification. All right, so we have our questions. Je ne sais pas si on a besoin de traduire comme les questions s'affichent en France là-derrière. OK, OK, perfect. Franchement, ça va pour tout le monde, c'est bon ? Oui, c'est bon. So the first question is pretty simple. We are here in 2022. Is leader relevant ? As Mr. President said and our Minister of France is very well aware of it, we have recently produced a document, but it's not only a document, it's an expression of the need to put rural areas more in the center of the European policies, not one policy. And that document is a vision for stronger, better, more connected rural areas for the 2040. And that's a very positive document with a lot of movement, which are represented here in this table, to try to put not only funding, but also attention to the impact of different policies in rural areas so that no rural area stays behind. need a little bit of introduction, perhaps? Oui? Quelques mots, allons-y. La première question est très simple. Est-ce que leader est toujours d'actualité aujourd'hui, en 2022 ? Comme le président leader l'a dit, récemment, nous avons publié un document qui reflète le besoin de mettre les zones rurales au centre des politiques européennes. Donc ce document est attitulé Vision de l'Union européenne pour les zones rurales plus fortes, connectées, résilientes et prospères. C'est un document très positif qui nous permet d'attirer l'attention non seulement sur les questions de financement, mais aussi sur l'impact des politiques qu'on met en place au niveau des zones rurales. Aujourd'hui, en 2022, nous sommes en un peu plus incertain. Il y a beaucoup de peur qui vient de la crise de la précédente Covid. Il y a beaucoup de risques sur l'impact économique du développement récent. Donc, après ce document a été présenté, il y a eu un autre challenge avec qui nous sommes ici aujourd'hui. Aujourd'hui, le rural areas, et non seulement le rural areas, le whole Europe, est en besoin de, ce que je disais plus de l'évolution point de vue, adapt ou dispara. de l'évolution point de vue. Donc, nous sommes, non dans le rural areas, mais aussi dans le rural areas, en besoin de transformation. Et il y a beaucoup mentionné ce matin, de ces transformations. Le digital transformation, social transformation, environnemental transformation, climatique transformation, énergie transformation, and economic resilience. Ouf ! Quite a lot of transformations in this year is in our near horizon. Quelques mots de... Donc, aujourd'hui, le monde... Pardon. Aujourd'hui, en 2022, on fait face à beaucoup d'incertitudes, beaucoup de peurs, notamment à cause de la Covid, des conséquences économiques de la Covid, etc. Et aujourd'hui, on est face à un nouveau défi. Les zones rurales doivent s'adapter ou disparaître. C'est la question qu'on doit se poser. Donc, on doit assurer des transformations, des transformations numériques, environnementales, sociales, énergétiques, assurer la résilience économique de nos pays. Et voilà. On a besoin de se transformer. même si는 l'hémomie. Donc, comment est lire dans ce context? Et on, les Anthony a Birmingham, C'est lauthour. Quand on regarde comment onあ sempre com les différentes challenges d' plusieurs ép معdezes, et ça, à cause des type dealter de l' плеч brûlé, ils doivent aller Kil сценige. 위 pertama, pour collecte des actions, pour collecte des solutions, collective musnes. Et on, à partie de l' GP, épr Importance d'vez Et le leader method, quand vous regardez le fondamentaux, et je pense qu'on est là-bas dans le fondamentaux, ce qui est aussi mentionné, je suis très heureux de vous entendre, c'est ce qui concerne. C'est ce qui concerne les gens, et qui essayent d'avoir collectif effort, collectif learning, et l'adjustement de local communities. Donc, dans ce context, ma réponse à cela est, oui, absolument, le leader est très, très fit à ces challenges. Et le local action group est, ou peut être, un agent de change. Alors, comment leader joue un rôle dans ce contexte ? Ce qu'on observe toujours en période de difficulté, c'est que les gens cherchent davantage d'efforts collectifs, de solutions, de sagesse collective. On en a déjà beaucoup parlé ce matin. Et les approches, l'approche de leader, et les bases de l'approche de leader, et bien c'est exactement ça, c'est de rassembler les gens vers un apprentissage et des efforts collectifs qui permettent aux communautés locales de s'adapter. Et donc, oui, leader aujourd'hui est toujours d'actualité, et les GAL peuvent être agents de changement. Alors, peut-être qu'avant de continuer sur l'autre question, je pourrais demander à chacun des membres de cette table ronde, justement, est-ce que leader, pour vous, est toujours d'actualité en 2022 ? Karine ? Ah, pardon. Merci Thibault. Bonjour à toutes et à tous. Ça vient d'être dit très bien par notre représentante de la Commission, et c'est bien de commencer par la Commission, parce que moi, je voudrais vous dire que ce qu'on ressent au niveau européen, aussi sur les territoires, enfin au niveau européen en tout cas, c'est vrai que Thibault et moi, on est membres du comité des régions, et ce qu'on ressent, c'est que la Commission, oui, prête une vraie attention aux territoires ruraux. C'est vrai, vous l'avez évoqué tout à l'heure, avec les textes sur la vision à long terme des zones rurales, sur l'attention qu'on doit avoir, parce que le Covid l'a renforcée, mais vous le constatez tous. On a bien vu que les zones urbaines, pendant les périodes de crise, comme celles qu'on a vécues pour la crise sanitaire, elles montrent aussi toutes leurs faiblesses, les zones de saturation de population, mais aussi de concentration d'urbanisme, et donc du coup, les zones rurales, elles sont regardées un peu comme des paradis, mais on est loin du compte, quand même, pour pouvoir répondre à ces espoirs qui ont été, c'est vrai, mis en lumière par la crise qu'on a vécue. Il y a toujours des côtés positifs. Donc, la question, c'est, est-ce que l'IDER est encore d'actualité ? Oui. Moi, je crois qu'encore plus qu'avant, c'est bien, et merci d'abord pour cette invitation, mais merci de poser et de réfléchir sur cette question, parce qu'on a souvent l'impression que l'IDER, c'est vraiment le petit frère du petit frère. comme c'est, le FEADER, c'est déjà le deuxième pilier de la PAC, et puis l'IDER, c'est vraiment une toute petite partie de FEADER. On a l'impression que c'est vraiment une, comment dire, une aide, comment dire, presque condescendante, voilà. Alors qu'elle est essentielle, cette aide. Elle est essentielle, vous venez de le dire, parce que dans ces moments de crise que nous traversons maintenant, avec la crise, avec la guerre en Ukraine, avec la crise climatique, on sent bien que l'action collective, oui, elle est utile. Ça vient d'être dit, c'est pour ça que j'hésite à redire, mais parce que c'est l'essentiel, c'est vrai. Et l'esprit de leader, c'est vraiment la liaison, si on reprend le mot leader dans sa définition, entre l'action et le développement, c'est-à-dire trouver des porteurs de projets qui se regroupent pour qu'on puisse développer nos territoires très ruraux. Donc oui, bon, voilà, je vais être courte. Thibault, quand on voit ce qui est écrit derrière vous, président, j'ai l'impression de lire une synthèse de tout ce qui a été fait sur les actions 2022 et les projets 2023, leader France. Ce qui voudrait dire que la commission pense comme les acteurs locaux. Alors moi, je croyais que la commission, c'était techno, c'était éloigné du terrain, etc. Ça prouve que non, et merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Moi, je pense que leader est globalement le développement local par les acteurs locaux. Et plus que jamais d'actualité, on l'a vu pendant la crise sanitaire, les solutions, elles viennent du terrain. On va le voir pour la crise énergétique et climatique, les solutions, elles viendront du terrain. Bien évidemment, on a besoin de solutions macro à l'échelle des États et de l'Union européenne. Mais il faut aussi que l'on donne les moyens aux acteurs locaux de faire. Donc non seulement leader est toujours d'actualité, mais en plus leader a essaimé puisque le fait en pas s'appuie aussi sur cette démarche de CLLD. Avec l'OS5 du FEDER, on s'en rapproche un petit peu, même si ce n'est pas totalement du développement local par les acteurs locaux, mais on s'en rapproche quand même un petit peu. Et donc cette démarche de se dire on va faire confiance aux territoires, aux acteurs privés, aux acteurs publics pour s'organiser, pour avoir leur propre stratégie locale de développement, leur propre instance de gouvernance et gérer des fonds pour financer les projets, je pense que c'est une idée très moderne. Et comme je suis un Européen convaincu, je vous rappelle qu'effectivement cette idée a plus de 30 ans. C'est-à-dire que ça fait plus de 30 ans que l'Union européenne confie aux acteurs locaux sur des territoires qui, vu de Bruxelles, sont quand même des micro-territoires de projets, confie aux acteurs locaux une partie de ces fonds européens, alors qu'il y a beaucoup d'États membres, dont le nôtre, qui n'est pas capable de faire pareil avec l'argent national. Véronique, une intervention rapide justement sur cette même question de l'actualité de l'IDER. Oui, très rapide. Je vais peut-être un peu renationaliser le débat, puisque je suis là un peu représentante des services de l'État, puisque je fais partie de la NCT. Mais moi aussi, je suis une Européenne convaincue. Et effectivement, j'ai toujours eu cette perception que l'Europe avait une longueur d'avance quand même sur pas mal de sujets, et notamment ces sujets de faire confiance au territoire pour faire émerger des bonnes idées. Donc, l'IDER a 30 ans. Ça fait 30 ans que l'Europe s'est rendue compte que pour faire émerger, pour accompagner le développement local, il fallait donner des outils, donner une ingénierie territoriale. Bon, ça a inspiré, par exemple, pas mal de programmes au sein de la NCT, qui a deux ans d'existence. Donc, on voit bien qu'effectivement, on a un peu de retard, même s'il y a eu d'autres dispositifs dans les années passées. Mais clairement, je pense que l'IDER est à l'origine de pas mal d'initiatives de contractualisation avec les territoires, parce qu'il y avait déjà les bons ingrédients pour que le développement local fonctionne. Donc, il n'y a aucun doute sur le fait que l'IDER est plus pertinent que jamais, puisque c'est de plus en plus repris dans les outils nationaux. Alors, je veux bien qu'on donne la parole à Irène. Théoriquement, elle est là, elle est branchée avec nous. Et puis, Irène, elle a à cœur de dire qu'effectivement, l'IDER, c'était une idée avant-gardiste. Et finalement, cette idée avant-gardiste, est-ce qu'elle est plus que jamais d'actualité, Irène ? Elle est complètement d'actualité, comme ça a été dit, et particulièrement par rapport aux enjeux que nous allons devoir tous collectivement relever, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, pour sortir de cette crise énergétique, pour construire une meilleure souveraineté alimentaire. Il va falloir... Les solutions sont localisées dans les territoires ruraux. Donc, aujourd'hui, les territoires ruraux qui sont organisés dans l'égal fédèrent l'ensemble des forces vives d'un territoire. Et donc, sont particulièrement à même de concerter, discuter et faire en sorte que les projets sortent. Je crois que c'est très important qu'on se rende compte que LEADER n'est pas un petit projet. C'est sans doute la première étape dans l'histoire de la politique, d'avoir des projets qui soient construits localement avec tous les représentants d'un territoire, c'est-à-dire les représentants des élus locaux, mais aussi et surtout, ils sont majoritaires dans les légales, les représentants d'un société civile. On voit bien à quel point nous avons besoin d'avoir ce dialogue fondamental qui se réalise au sein des territoires, puisque aujourd'hui, il y a un certain nombre de citoyens en Europe, pas que en France, qui prennent de la distance par rapport à la politique et notamment dans les zones rurales ou les territoires les plus éloignés. Donc, non seulement LEADER et sa méthode et ses fondamentaux qui sont la liberté d'organisation des territoires sont d'actualité, mais je crois que nous devons impérativement les accompagner plus. Ça ne veut pas forcément dire plus avec plus d'argent, bien sûr, c'est bien d'avoir plus d'argent, mais surtout avec plus d'attention pour éviter les tracasseries administratives qui font qu'au bout du bout, on crée du sentiment anti-européen. Et en ce moment, je crois qu'il faut que nous soyons tous alertés sur le fait que LEADER est vraiment d'actualité, mais nous devons collectivement faire en sorte d'être au rendez-vous des résultats et des attentes que nous créons chez les citoyens en libérant un petit peu les tracasseries administratives partout en Europe, mais également particulièrement en France. Bien, merci beaucoup. Donc, la réponse à cette première question, Ivona, c'est plus que jamais LEADER est d'actualité. On va continuer et puis évoquer cette deuxième question autour de la valeur ajoutée de LEADER, justement, dans la prochaine programmation 2023-2027. Merci. Donc, je pense que nous sommes, avec notre cœur, même si nous demandons la même question, aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui que LEADER est vraiment encore plus relevé dans les temps difficiles que nous avions jamais été. Maintenant, je veux vous demander une autre question qui est un peu plus profonde. Et je suis très heureux de entendre le premier ministre, de parler de ce qui est, ce qui est le valeur que nous avons vraiment créé. Et je dois dire, ce valeur n'est pas seulement de l'argent, et je suis heureux que Irène a dit, parce que je veux dire ça aussi. C'est la question où est le valeur ajoutée c'était la question principale que nous, la Commission, essayons de discuter avec les États membres quand le programme de LEADER pour 2023-2027. Pourquoi ? Alors, je dois dire, le reportage de l'audite, que Thibault mentionnait, nous a donné une bonne nourriture pour penser. Mais il est arrivé en temps, parce que nous pouvons faire mieux. Donc, après l'aperitif, comme Thibault dit, nous essayons de prendre ça dans un positif mode. Le titre du report, et je l'ai dit ici, c'est « Le leader creates local engagement, mais additional benefits ne sont encore pas suffisamment démontrées. Qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons les démontrer, bien sûr. » Je vais vous montrer. Peut-être une petite traduction, un petit temps de traduction, oui. Alors, donc, la valeur ajoutée de leader, c'est quoi ? En nos cœurs, on sait tous que leader est d'actualité aujourd'hui plus que jamais. Et donc, cette question qui est un peu plus profonde, est la suivante, la valeur ajoutée de leader. Je suis très heureuse d'avoir entendu les autres orateurs en parler, et surtout d'entendre Irène dire qu'il ne s'agit pas seulement d'argent. On en a beaucoup parlé avec les autres États membres à la Commission quand on parlait de la programmation 2023-2027. Et le rapport de la Cour européenne des comptes nous a aussi donné matière à réflexion, car il s'agissait de démontrer quels étaient les avantages de leader. Eh bien, nous allons démontrer quels sont ses avantages. So, we are going to come back to an evaluation framework of 2017 where our evaluation network look at the added value of leader. And it's quite straightforward as a mental model. There is a graph in my English, but it disappeared in the French. But the core of the heart of it is really the basics of leader approach, which means from the leader approach, the seven features of leader approach, which I say, comes the added value. So, it comes directly from the approach. And the added value is better social capital, better local governance, and better project results compared to non-leader delivery. I go into them one by one. Yes. It doesn't work. Yes. It doesn't work. Yes. And so, what is the added value of leader? Well, it's clear. In fact, the core of the added value of leader, it's in the seven principles of the base of the approach of leader, which allow a better social capital, a better local governance and a better result. is the principle of the base. Okay. Yes. These are the principles of the base. And we tried to make sure with every member state that those seven principles are actually implemented by every single local action group in the European Union, which is about 2,800. So, we want to make sure that the territory is coherent, that is covered by leader, that there is a balanced partnership where women and young people are included, but not only in the partnership, but also in the decision making. That was one of the points. There is innovation at the local level. There is a real participative strategic approach. Bottom up, that the local action groups take key decisions. Really, they take them. And then there is networking with other partners, that every single local action group is in the network active. And there is cooperation. That actually cooperation project at the regional level or national level or international level are conducted by every single local action group in the European Union. Because that seven features are our fundamentals and they create the added value. And so, these principles of base, with the Etats members, we want to make all the GALs across Europe, so about 800 GALs, put in order all these principles of base which would allow a coherence on the whole territory, covered by leaders, which include women and young women also, and a coherence in the decision. The innovation is possible. The level, the regions locales are a source of innovation. The GALs take strategic decisions, very important decisions. They also ensure a relationship with the other GALs, a cooperation at the level regional, national and international across the entire Europe. and now, when the local action groups are actually implementing it, they are creating a lot, a lot of value. This value is, for example, building social capital. Social capital, you're probably building today and you probably build them every day because it is about relations. It's about relations between people in your territory, different actors. It's between public and private. It's also political engagement. I didn't write it here, but when I hear Iran, I want to add it. It's also about trust. And it is a factor of development, which means that in areas with high social capital, people better take risks. they rather innovate and that is a factor for development. So what you do every day by discussing and sometimes arguing and sometimes resolving difference of opinion and relating with other partners is a value that is being created by local action group and that is the social capital. And so, when the GALs apply all these principles of base, it creates value, and especially in terms of social capital which is created today every day, especially in terms of relations between the different actors of the territory, public, private, thanks to an political engagement. It allows an establishment of relations of confidence. It allows the development because when there is a strong social capital in the region, the actors take more risks, they innovate and that allows the development. So when you dispute and sometimes you resolve divergences opinions with your colleagues, that is the value of the GALs and leaders. And one important point for us from Brussels is also that you are bringing Europe to the citizens. You are bringing and explaining Europe to various people in different corners of Europe, particularly those who may feel left behind. And I don't need to tell you how important it is politically. and the importance of what you do at Brussels, it is that you approach the Europe of the citizens in all the regions of Europe and especially you approach the Europe of the citizens who feel left behind. And that is very important. Well, I would like not to be able to react to what you have to say, but just what approach you have of this value ajouted of the leaders at your level of parliament or at your level of representative of GALs and of the leader or at your level of the NCT. What are the expectations? What would be the expectations of this value ajouted that we need at your level? Well, the microphones are all... I can start quickly. I think we are all agree to say that the value ajouted of leaders is not the value ajouted of the projects who are men via leaders, but it is really this capacity to mobilize the actors of the territory of going to search other credits to finance the projects and then this spirit a bit a bit a bit a bit a bit and then to all the participants of the colleges public and private We can even say that leader has been the precursor of the governance of the intercommunalities in France because when the intercommunalities were created at the beginning of the 2000s, the territories who already had the ability to work together with the local development and the instances of governance have been naturally transformed in intercommunalities in intercommunalities or at least in P.E.T.R. in syndicat of the countries are the zones of cooperation which have been initiated as well as well as well as the government was not structured for us in France and in Europe in the same way in all the states members but this zone that we call a zone development or a l'instar of what the INSEE a zone of viability for everyone that has allowed to understand that to both as public and private it is extremely important in the government leader in the government to salute my region and my region because these animators have dimension of people who don't know that I was mobilized by the development of my country who worked in collaboration with the GAL and it was really neat that it was neat to consider that at the time that I was so that had enough that it was formidable and it was first I was in zone rural very soon and we had this approach and this approach was extremely important as well I I think that in the zone rural you will say that it is in mass for this election but it is not in mass but for those who want to 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 us to well because the town has been lot of à nos concitoyens que c'est ça la modernité, c'est ça l'avenir, ça serait formidable, et je compte sur Leader France, c'est vrai, et je sais que vous le faites, pour faire passer ce message qu'à travers, c'est vrai, ces petits financements, et moi je ne voudrais pas minimiser le fait en disant « Oh, ce n'est pas grave, il n'y a pas beaucoup d'argent ». Je trouve ça bête qu'il n'y ait pas beaucoup d'argent pour ça. Je vous le dis, je trouve ça presque dommage, parce qu'on pourrait, c'est vrai, se dire qu'à côté des masses, c'est vrai financière de FEDER, de FSE, en tout cas dans la politique de cohésion, ou d'autres, FEAMP, où le financement, c'est vrai, du leader, il est vraiment très faible, alors que, et on va le dire tous ensemble, sûrement tout au long de cette table ronde, c'est d'abord les premiers financements qui font parler d'Europe sur les territoires, encore plus que les autres financements FEDER, FSE, parce que FEDER, FSE, souvent, ce sont des gros projets, et que bien souvent, et peut-être j'en aurais fait partie si j'avais été élue dans une grande ville, mais on oublie, quand on construit une grosse passerelle pour traverser ou pour surmonter une gare ou une route qui a été financée par du FEDER, on oublie de mettre le drapeau européen, bien souvent, alors que les financements qu'on a en leader, bien souvent, n'oublie pas le drapeau européen. Donc, je trouve que l'Europe, Madame, qui est représentée à la Commission, et Madame la parlementaire, pour le défendre aussi au niveau du Parlement, que leader devrait aussi avoir toute sa place financière, parce qu'elle accompagne vraiment, très utilement, aussi, la construction de citoyenneté européenne, on le sait tous, vous êtes tous convaincus, et c'est de ça dont on a besoin aussi énormément. Irène, et puis Thibaut, après ? Très brièvement. Vraiment, juste pour dire ce que disait Karine, parce qu'elle disait que ce serait bien qu'on ait un petit peu plus d'argent, mais comme il y a un principe de base qui dit « aide-toi et le ciel t'aidera », on pourrait peut-être commencer par demander à l'État d'un cofinancement national automatique, c'est-à-dire de doubler l'enveloppe Féadère d'Egale par des crédits nationaux. Et ne rigolez pas, parce que j'ai défendu cette idée auprès de Dominique Fort, pas plus tard que jeudi dernier, qui m'a demandé une note précise sur cette proposition. Parce que je pense qu'effectivement, l'État aurait tout intérêt à doubler l'enveloppe Féadère, 500 millions d'euros sur la période de programmation 2023-2027. 500 millions d'euros sur 4 ans. La DETR, c'est 1,2 milliard par an. Donc ça veut dire qu'on doit pouvoir dégager 500 millions d'euros sur la période de programmation pour avoir un cofinancement automatique, comme ça existe dans beaucoup d'autres pays européens, et permettre au GAL de mettre en place une stratégie locale de développement des instances de gouvernance pour non pas 1,5 million d'euros en moyenne, mais pour 3 millions d'euros en moyenne. Et ce qui permettrait en plus à l'État de revenir dans les comités de programmation. Voilà, donc c'est la petite note sur laquelle il faut que je travaille ce soir. C'est le moment ou jamais d'être inspiré. Vous validez le principe quand même, je voulais vous demander l'autorisation d'abord. Alors Irène, tout le monde opine de la tête ici. Moi aussi. Après ce que je veux dire Thibault et Irène aussi. Moi aussi. Je pense vraiment, comme ça a été dit, que la valeur ajoutée de leaders, c'est effectivement des territoires qui prennent leur destin en main, et des personnes qui n'étaient pas forcément amenées à travailler l'intérêt général ensemble, qui le font. Voilà, des associations environnementales qui travaillent avec des élus sur des schémas directeurs d'eau brute. Ça pourrait donner des idées de concertation à des endroits où les gens ne discutent pas. Donc, leader a été visionnaire dans cette mise en place d'une gouvernance locale. Après, j'entends la notion d'avoir plus de budget et je trouve la proposition de Thibault excellente. Mais je crois quand même qu'il faut aussi qu'on soit conscient du fait qu'en France, par rapport, comme l'a dit Thibault, à d'autres pays, on peut parfois compliquer la tâche ogale en ayant, par exemple, des responsabilités des régions qui changent, ou au sein des régions, des décisions qui disent « finalement, on va faire comme ça, on va faire autrement ». Et l'ensemble de ces choses-là sont complètement contradictoires avec ce fondamental leader dont on parle depuis tout à l'heure, qui est la liberté d'organisation des territoires. Et c'est quand même très important parce que si on touche à la liberté d'organisation des territoires, on touche tout simplement au fait que ça marche. Ce n'est pas parce qu'on va prendre des territoires leaders qui chacun marche dans leur coin et qu'on va les faire rentrer ensemble dans un bidule qui correspond à une case administrative de tel pays ou telle région que ça va marcher. Très probablement, ça ne va pas marcher, en fait. Et donc, cette liberté d'organisation des territoires, c'est un fondamental de leader qui correspond à ce que veut la société aujourd'hui. La société aujourd'hui, les citoyens veulent s'impliquer dans leur vie politique. dans les actions concrètes qui sont financées. Et effectivement, il faut parler plus d'Europe, mais aussi pour faire parler plus d'Europe, je remets la même alerte rouge que tout à l'heure. Il ne faut pas créer du sentiment anti-européen. Leader, par exemple, paye les subventions en dernier. Donc, en fonction de qui a fait le cofinancement national, on peut se retrouver à avoir des associations qui attendent plus de 24 mois leur paiement de leur subvention européenne. Les gens de cette association dont on met la survie en danger, je ne suis pas sûre qu'ils appellent leurs membres à aller voter pour les élections européennes et surtout pas pour voter pour des partis pro-européens. Donc, il faut faire très attention à ce que cette liberté d'organisation des territoires, avec toute la simplicité qui existe à Bruxelles, en le passant à la moulinette des millefeuilles territoriaux, on n'en se passe pas des usines à gaz pour les porteurs de projets. Et très souvent, quand on travaille sur la simplification, je fais un peu un lien pour ce qui va se passer après, on travaille sur la simplification très souvent pour les autorités de gestion, mais après, d'ailleurs, pour les porteurs de projets, c'est plus silencieux, on va le dire comme ça. Donc, oui, la valeur ajoutée de Leader, elle vient vraiment de cette gouvernance locale. Merci. Yvonne, si on peut avancer dans la démonstration, un peu… Ok, quick. So, we understand here, I'm very happy, the added value of Leader in terms of governance, inclusive decision-making, taking women and young people in the decision-making, animation, capacity building, communication, all these things matter. The third part of the Leader added value, as we see it, is the quality of projects that Leader is actually financing. Very often, these projects are very small, and I think that's the added value, because they are close to citizen, and there can be many of them. Sometimes, they meet needs that are not in the spectrum of somewhere else. They may be small needs, but citizens need them. They can be innovative, they create links between partners in the territory. We have very many cooperation projects. They are also community benefits, many projects like that, and we need to be aware of why a certain project is via Leader, because some projects may be easily done outside Leader, and then the money can be simply used better for the projects that are typically bringing Leader added value. Traduction. We all understand the value added added to Leader, and it goes through the process of inclusion, so it is necessary to include the young and the women, for example, in the decision decision. It goes through the communication, to bring Europe to the citizens, etc. And so, I would like to talk about the third point that is very important, which is the quality of the projects who are financed by Leader. So, often, it is a very small project, but they provide, but they are not a value added, because they are very close to the citizens, and so they are very many. And so, sometimes, these small projects are very important for the citizens. These are innovative projects, which create the links between the partners of the territory, and which, especially, are addressed to the community. So, maybe some projects can be developed outside Leader, and so, we will use this money to develop projects which cannot exist otherwise than through Leader. So, just to sum up, the very internal processes within the local action group, is not just a by-product of Leader. It is a value in itself, the network, the relations, the communication with citizens. That is the value. The types of projects also matter, the quality of project. And just in one sentence, the commission together with the member states will now work to demonstrate better the added value of Leader, also in these intangible ways. It will be done via evaluation, monitoring, and programming, and I hope Thibaut and Ellart will also cooperate in methodologies to really demonstrate these values. And to understand, and to have a common understanding of the values we are creating so that we can demonstrate them, not only for the court, but especially for the citizens. Thank you. Traduction rapide. Donc, en fait, ce que nous produisons, c'est concrètement de la valeur ajoutée qui passe par le réseau, par la communication. Et ce qui est très important aussi, c'est le type du projet. Et quand je dis type, c'est la qualité des projets. Et donc là, nous sommes en phase d'élaboration par la commission et les membres de l'Union européenne des processus qui nous permettraient de mieux montrer, de mieux valoriser la valeur ajoutée des projets à travers l'évaluation, à travers le suivi et à travers la programmation afin que nous puissions assurer une compréhension commune des valeurs ajoutées. OK. I want to then go to the last question. I don't know if now or later. Avant de passer, justement, à cette question par rapport à la vraie simplification, je voudrais réentendre les points de vue des uns et des autres relativement à la discussion, bien sûr, qu'on vient d'avoir par rapport à la présentation que vous avez et fondamentalement les attentes qui, des parlementaires ou d'égal ou à votre niveau à NCT, c'est-à-dire partenaires de Leader France, partenaires des territoires, eh bien, quelles sont justement vos attentes concrètement par rapport à cette programmation ? Qu'est-ce que vous avez à dire à la Commission européenne ? Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui ? On comment ? Karine ? Ah bah oui, voilà, merci. Sans doute, on l'a dit et redit, c'est vrai que toutes les demandes d'aide à l'Union européenne, elles demandent beaucoup de patience et beaucoup de trésorerie parce que l'argent européenne n'arrive pas aussi vite que peut-être les financements des États membres. Mais, d'une part, moi, je voudrais dire que c'est bien que l'Union européenne soit exigeante dans la manière dont elle dépense les deniers européens. Donc, il faut avoir ça en tête et c'est vrai que du coup, sur une grande coopération comme l'Union européenne, être exigeant sur la manière dont l'argent qui est mis au pot commun est dépensé, on peut l'entendre. Seulement, on a bien vu qu'au fur et à mesure de la décentralisation des financements et de l'éloignement, la difficulté, elle s'agrandit. C'est vrai que, moi, je l'ai constaté, nous l'avons tous constaté et puis, en France, on a eu aussi une décentralisation des autorités de gestion qui n'a rien fait à l'écilité avec une antenne aussi des paiements qui a été un peu en difficulté. Donc, c'est vrai que ce programme leader, il a été peut-être le premier pénalisé par des dysfonctionnements de paiements et comme nous le savons tous et comme ça a été dit, bien souvent, ce sont de tout petits porteurs de projets avec de toutes petites sommes qui sont en jeu et qui sont cruciales pour les uns mais peut-être dérisoires pour les autres. Donc, il y a une vraie analyse qui doit être faite. Je crois qu'il y a un dispositif qui s'appelle le REC-UP qui fait l'évaluation de ces politiques publiques pour, dans l'objectif, de simplifier parce que, c'est vrai que nous qui sommes à Bruxelles régulièrement, on l'entend, le mot simplification, c'est dans la bouche de tout le monde, seulement depuis des années et ça ne bouge pas beaucoup. Et donc, ce qu'on pourrait dire et ce qu'on peut dire aujourd'hui si on veut faire avancer les choses, c'est que stop, arrêter de dire oui, on aimerait bien simplifier et de ne pas le faire. Je crois qu'il faut faire confiance au territoire, peut-être de manière plus forte, une fois que les règles sont bien données pour qu'on puisse libérer des financements parce que, comme l'a dit la députée européenne, Irène, c'est vrai que ça peut décourager et donner cette image vraiment d'obstruction de l'Union européenne par rapport à l'accompagnement des proches. Donc, oui, la simplification s'est demandée par tous, eh bien, maintenant, faisons-la vraiment parce qu'à force d'en parler, ça devient une lune, comment on appelle ça ? Une arlésienne, une arlésienne. Thibaut ? Eh bien, moi, je dirais que la simplification, on en parle depuis longtemps puisque, moi, j'ai commencé dans le leader, comme je le disais tout à l'heure, en 2008, et depuis, on parle de simplification, mais depuis, on n'a fait que compliquer les choses. On l'a compliquée avec la régionalisation qui est en fait une demi-régionalisation puisque l'ASP garde le contrôle et le paiement. On l'a compliquée avec une surtransposition permanente des règlements européens et on l'a compliquée avec un niveau d'exigence qui augmente avec les nouvelles règles de marché public qu'on applique maintenant aux associations, etc. Et donc, on complique la vie des porteurs de projets qui, parfois, se détournent de leaders. On complique la vie des animateurs et gestionnaires leaders qui, parfois, se détournent de leur mission et profitent d'une mutation ou d'une autre offre d'emploi pour aller faire autre chose. Et on complique même la vie des instructeurs en région où on a un énorme turnover dans les services régionaux chez les instructeurs parce qu'ils sont entre le marteau et l'enclume. Donc moi, ce que je demande à la commission pour la prochaine période de programmation, c'est de travailler avec le président des Lardes pour nous expliquer concrètement ce que vous nous demandez étape par étape. Parce que les autorités de gestion nous disent toujours « C'est pas nous, c'est l'ASP ». Et l'ASP nous dit « C'est pas nous, c'est l'Europe ». Donc moi, j'aimerais bien que la commission nous dise là-dessus « Voilà ce qu'on demande » de façon à ce qu'on puisse ensuite aller vers nos autorités de gestion nationales dans certains pays, régionales dans d'autres comme en France, aller vers nos autorités de gestion en disant « Non, 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 là, vous nous demandez des choses qui ne sont pas des exigences de l'Union européenne ». Parce qu'en fait, on n'a pas les arguments pour se défendre. Et alors que je dis « C'est pas un combat avec les régions ». Mais on n'a pas les arguments pour se protéger et dire « Appliquons le règlement européen à rien que le règlement européen et tout le règlement européen. Mais pas plus. » Véronique. Oui, alors, vous avez déjà dit beaucoup de choses, donc que dire de plus ? Effectivement, moi, je pense que je suis une éternelle optimiste et je pense que cette programmation 2014-2020 a été assez large. laborieuse à plusieurs égards, notamment les leaders. Mais effectivement, je pense qu'avec le transfert aux régions, l'État qui gardait une partie des choses, tout le monde a voulu mettre ceinture et bretelles. Et effectivement, on se retrouve dans une situation où il y a eu un niveau de sécurisation de la dépense qui était peut-être un petit peu démesuré par rapport à ce qui était exigé par le règlement européen. donc je vous rejoins entièrement là-dessus. Et moi, ce que je déplore, ce que je constate en étant à la NCT quand on rencontre les élus, qu'on les forme au fond européen, les élus ou les techniciens, c'est qu'effectivement, il y a effectivement cette image de fond très complexe. En réalité, il faut se retrousser les manches et comprendre un petit peu les exigences. Et une fois qu'on a compris, effectivement, une fois qu'un élu a compris, une fois qu'un technicien dans une collectivité a compris le fonctionnement qui est quand même principalement du bon sens. Et il y a aussi des choses qu'on peut appliquer pour récupérer les sous plus tôt que prévu, ne pas attendre la toute fin du projet pour aller faire sa demande de paiement, etc. Et il faut quand même, une fois pour toutes, se retrousser les manches pour se dire, voilà, cette fois-ci, on va investir sur un projet européen pour bien comprendre ce qui est attendu de nous. et ensuite, on sera bon et on sera en mesure de dire à l'instructeur qui est parfois débutant aussi que là, il demande quelque chose qui n'est pas nécessaire de demander. Donc voilà, il y a quand même un investissement, un coût à l'entrée qui est énorme, mais ça vaut vraiment le coup pour les élus comme pour les techniciens de dépasser ce niveau d'exigence pour être après d'égal à égal avec l'autorité de gestion, avec les différents interlocuteurs sur les fonds européens. Et je suis assez confiante sur le fait que sur 2021-2027, en ce qui concerne la politique de cohésion et 23-27 pour le FEDER, il y a eu cette montée en compétence énorme des autorités de gestion des régions sur les fonds européens et j'ose espérer que ce sera beaucoup plus fluide dès le démarrage de la programmation que ce soit sur le FEDER ou sur le FEDER. Alors, Irène, peut-être une petite intervention si vous êtes toujours là. Oui, alors, je vous laisserai la parole rapidement aussi pour passer à l'étape suivante. Oui, pardon. Très rapidement, non, non, je suis optimiste, mais je pense quand même qu'à un moment donné, la meilleure façon d'avoir de la simplification, c'est de absolument rien lâcher. Donc, déjà, je pense que pour avoir de la simplification, de la vraie simplification, il faut avoir de la stabilité, c'est-à-dire stabilité dans les nombres de régions, c'est ce qu'on a porté dans les catégories de régions, c'est ce qu'on a porté dans le huitième rapport de cohésion pour pas que les instructeurs se retrouvent à tout redétricoter pour retricoter autre chose. Ça veut dire aussi investir dans la formation des techniciens au fur et à mesure. Ça veut dire aussi, clairement, traiter le sujet des régimes d'aide d'État. Sur LEADER, il y a quelque chose qui a été fait qui a été très, très bien, mais c'est vrai que sur certains autres fonds, on n'a pas ces exonérations de régimes d'aide d'État et donc, au niveau des instructeurs, ils peuvent se retrouver à ne pas comprendre pourquoi on serait exonéré de régimes d'aide d'État si on est à moins de 50 000 euros de fonds européens LEADER et pourquoi la même entreprise, si elle essaye de monter son dossier à travers du FEDER, par exemple, ils ne seraient pas exonérés. Donc, il y a un sujet de stabilisation et réduction du nombre de fonds. Ce que je disais tout à l'heure, on a un peu, à chaque fois qu'on avait un problème, on a inventé des fonds, mais avec des règlements spécifiques et donc ça, on a pu le voir avec la réserve d'ajustement au Brexit, ça peut devenir rapidement, rapidement compliqué quand chacun veut faire au mieux pour éviter la fraude et la tricherie et puis, à la fin, on fait quelque chose qui est un vrai cauchemar administratif pour les porteurs de projets. Je crois que ça veut aussi dire que les coûts simplifiés ont vraiment fait leur preuve et puis qu'il faut se faire confiance. Donc, on a porté, notamment dans le huitième rapport de cohésion, le fait qu'il fallait qu'on ait la possibilité de faire un contrat de confiance avec les autorités de gestion pour alléger pour les régions qui satisferaient aux critères des contrats de confiance l'ensemble des procédures de contrôle. En tant que parlementaire européenne, on doit aussi chacun faire le ménage devant sa porte et je crois que de la même façon qu'on a un principe qui est bien ancré au niveau du Parlement européen pour l'environnement qui est le « do not harm », il faut à tout prix que dès qu'on parle de sous, on ait un nouveau principe, c'est « do not complexify ». C'est-à-dire à chaque fois qu'on met un sujet sur la table de se poser la question comment est-ce qu'il va arriver jusqu'aux citoyens européens et si c'est plus compliqué qu'un truc existant, alors on s'appuie sur le truc existant pour sortir de cette chose-là parce qu'effectivement, je crois qu'on a parlé des petits porteurs de projets, en fait, on les met en difficulté financière. Quand les gestionnaires leaders vont voir une petite association pour faire un petit truc et derrière, on se retrouve avec des financements à 80% et donc il y a les apports de 20% qui peuvent être y compris faits sous forme de cagnotes ou de choses comme ça, l'association qui attend les paiements, mais elle peut être en grave difficulté financière. Donc, c'est important que cette simplification, on se dise que c'est obligatoire et d'aller jusqu'aux porteurs de projets à travers confiance, stabilité et formation des techniciens. Super, merci. Karine, un petit mot avant qu'Yvona, justement, ne termine sur le côté simplification. Ah, le micro. C'est juste un petit mot, peut-être en même temps une petite bombe, mais quand même, je le dis parce que moi, j'ai fait un tout petit passage au Parlement européen, j'étais à la commission budget. Et dans la construction, vous savez, du cadre financier pluriannuel, vous pouvez regarder à chaque fois qu'il y a une nouvelle proposition de cadre financier pluriannuel, vous savez, sur les 7 ans au niveau européen, en fait, il n'y a jamais de report. Et donc, nous nous sommes... Moi, j'ai posé la question de savoir pourquoi il n'y avait jamais de report, comme dans nos budgets municipaux, où on a toujours un report de ce qu'on n'a pas dépensé. Eh bien, au niveau européen, il n'y a pas de report. Ça veut dire que l'argent, il repart à l'État. Juste, je voulais vous dire ça. Je mets ça à votre réflexion, mais je vous assure que c'est une vraie question. C'est-à-dire que ce qui n'est pas dépensé pendant la programmation et ce qui reste, ça repart aux États. Et donc, aux États membres. C'est un vrai constat qu'il faut... Voilà. Donc, bien sûr qu'il faut soutenir la simplification à tous les niveaux. Mais on sent bien qu'il y a une ambiguïté, là, très forte. Et de dire aussi que, c'est vrai, cette décentralisation à moitié organisée sur 2014-2020, je pense, comme Véronique l'a dit, que la vraie décentralisation avec des Féadères gérée par la même autorité de gestion sur la période qui arrive, j'espère aussi que ça apportera de la simplification. Voilà. Yvonne a rapidement la simplification et puis, après, on passera à une étape, message des messages et passer la parole à la salle. Et puis, très rapidement, je parle de la dernière fois, parce que, en fait, la simplification, comme Thibault a dit, est une matière de membre, des États et de la Commission. Et leur question est, qui fait ce qui fait ? Et c'est toujours ce genre. Donc, je suis très heureux de voir votre context. C'est pourquoi je suis ici. Je veux comprendre ça mieux. On peut comprendre ça. On peut comprendre ça. De la Commission, de la vue de la vue, c'est bien sûr, c'est une gestion de management. C'est une certaine requériment qui sont posée par la Commission, mais certaines requériment sont posée par les États et leur système. Et les systèmes différents. Nous savons ça. Où est-ce que je peux vraiment la simplification ? Well, first of all, look at what the local action groups are doing. Are they not doing too much ? Are they not doing functions which are really delegated functions of the paying agency or the managing authority ? For example, administrative controls. The core functions of leader local action groups are described in the regulation. And if they do more, and I'm not talking France because I'm not really aware very much, generally. These are general points, not France points. Maybe they can do less. And in this way, they can have more resources for animation, capacity building, and really helping the citizen. That's the first point. The second point is that the common agricultural policy has moved a lot. It is not going to be today compliance-based, which means we are not checking whether the member states fulfill the rules anymore. We are checking what is the result. And that's a very big change which we will have to translate into concrete things still, I think, because it's more a process. So in other words, we will be looking at results of the local action groups work rather than are they following the little rules. And I think there's a lot of space for real simplification in this approach. But I agree it needs maybe a little more clarification in detail. The next point is the use of simplified cost options. We really think it should be a default option. There has to be a simplified cost option somewhere in every CAP plan. I hope there is also in your CAP plan. We don't want your time to be spent on checking invoices and bills and this administrative work because it takes away resources from the value. So the simplified cost option should be really on the table. and that's a sort of trust. But it's trust based on something. And I think there's enough experience to really have this trust. And the third one, the fourth one is state aid. And there is good news here on the leader because the amounts of state aid for the minimis is now increased to 200,000 which basically cover a lot of our projects which are quite small. This is what I see from the commission. Thank you. one. One of the things that's a good job. So I'm going to explain it because the simplification is a responsibility shared between the commission and the states members. The question that we always ask is who do the work to do? I'm very happy to be here to be able to clarify Tout ça selon la commission ces responsabilités elles doivent être partagées entre la commission et les états membres qui ont en fonction de leur système et on sait très bien que leur système diffère ou peut-on assurer une véritable signification il s'agit de se demander parfois si les gars en font trop si si s'occupent de fonctions qui devraient être la responsabilité des autorités de gestion ou pas la première chose chose pardon à se dire c'est si les gars en font encore si les gars en font trop en général je parle pas seulement de la France il y a peut-être qu'il faudrait essayer de leur permettre d'en faire un peu moins afin qu'ils puissent utiliser davantage leurs ressources au renforcement de la capacité à l'animation etc etc par ailleurs la PAC a beaucoup avancé maintenant la PAC ne sera plus basée sur le respect la conformité aux procédures maintenant on va vérifier les résultats d'égal ça c'est un gros changement donc on sera plus concentré sur les résultats d'égal que sur la conformité et je pense que cela va permettre davantage de simplification il y a aussi la question de l'option des coûts simplifiés qui devrait absolument se retrouver dans chaque plan PAC j'espère que c'est le cas de votre plan PAC on ne veut pas devoir perdre trop de temps à devoir vérifier les factures à des questions administratives parce que ce serait inutile donc il devrait y avoir une option coût simplifié sur la table pour tout le monde mais bien sûr tout ceci doit être basé sur une relation de confiance par ailleurs il y a aussi la question des aides des états et ça c'est une bonne nouvelle parce que les aides de la part des états ont augmenté elles atteignent maintenant 200 000 euros ce qui va nous permettre de couvrir la majorité des petits projets qu'on veut mettre en place bien ce que je vais demander à chacune et chacun de vous c'est un peu votre comme je vous l'avais dit votre message des messages en forme de conclusion en tous les cas je ne sais pas s'il est possible de conclure sur une telle table ronde aujourd'hui et puis passer la parole au public quelques minutes c'est important aussi qu'il y ait des questions alors on commence par irène qui nous écoute sur son message des messages très très rapidement merci pour cette tiens j'ai un carré sur la tête c'est pour cette table ronde très très intéressante et ivona en je vous kiffe vraiment j'adore ce que vous dites et on est sur la même longueur donc juste pour revenir sur un petit point sur la traduction en fait les 200 000 euros c'est le seuil en dessous duquel donc 200 000 euros d'aides européennes en dessous duquel l'entreprise est exonérée des justifications d'aides d'état donc en fait c'est une un assouplissement administratif majeur et très très important moi le message des messages c'est que si on veut et je crois qu'on est tous pro européen et on aime la ruralité aujourd'hui j'ai entendu que des amoureux de la ruralité de ce que ça représente de ces petits projets qui derrière fédèrent des gens et bien si on veut que l'Europe elle est toute sa part et moi j'y crois que l'Europe a toute sa part pour cette ruralité alors je crois qu'on est tous absolument co-responsables de la simplification qu'on met en place moi en tant que parlementaire européenne ne pas faire des fonds en plus mais derrière à ne pas en rajouter à une quelconque couche que ce soit sous quelques prétextes que ce soit c'est essentiel je crois on est au bout d'un truc administratif comme Thibault l'a dit très justement à chaque fois qu'on a voulu faire simple on a compliqué plus essayons vraiment de simplifier il y a urgence merci merci Irène Karine juste très rapidement dire que je sais plus ce que je voulais dire en message en message oui que nous sommes tous c'est vrai des amoureux de la ruralité ça on l'a compris et je terminerai là dessus dire que moi je salue l'état d'esprit parce que le GAL le leader c'est un état d'esprit vous dire que moi je suis très fière d'être dans une région qui a qui a mis le pourcentage de financement le plus élevé de de notre état membre de la France à 19% alors que l'obligation c'est 5% donc chez nous le leader ça représente 19% du Féader donc ça c'est voilà ça fait un peu tousser les agriculteurs mais on s'entend bien avec eux et on leur dit si si c'est important pour le développement des territoires ruraux donc ça c'est bien et puis saluer et remercier le leader France et son président d'avoir pu échanger sur cette question primordiale qui va accompagner parce que c'est vrai que les territoires ruraux ce sont des territoires d'avenir moi je vous le dis et on a intérêt à se mobiliser pour eux merci cari merci alors moi mon message des messages il va être très court parce que vous savez ce que je pense je vous ai beaucoup parlé cet après-midi beaucoup trop donc je voudrais remercier nos intervenantes d'avoir accepté de participer à cette table ronde très féminine et de nous avoir éclairé sur leader et sur ce que l'on peut se projeter sur 2023-2027 et Yvona je garde votre 06 et je ne vous lâche pas Véronique alors moi j'en aurais peut-être deux je vais dépasser parce que j'avais préparé plus de choses pour aujourd'hui mais donc effectivement je vais prêcher pour ma chapelle on voit qu'au niveau européen comme au niveau national il y a une plus grande place donnée à la ruralité et donc historiquement au niveau européen c'était plutôt la DGA Gris qui portait ces sujets de ruralité moi je coordonne les fonds européens FEDER, FSE, les fonds de la cohésion au sein de la NCT et on voit que sur cette nouvelle programmation 21-27 tant au niveau européen que dans les programmes régionaux qui sont en train d'être approuvés les uns après les autres là en ce moment il y a vraiment une plus grande place faite à la ruralité bon déjà dans la stratégie européenne FEDER, FSE 2021-2027 il y a un objectif dédié pour le soutien des territoires le soutien au développement local mené par des acteurs locaux dans les territoires urbains comme dans les territoires ruraux et quand on fait le compte en France on a mis 500 millions d'euros sur la période 2021-2027 qui va finalement être plutôt du 2023-2027 de FEDER sur les territoires ruraux donc c'est à peu près l'équivalent de LEADER donc voilà il faut que vous vous saisissiez de ces opportunités qui existent dans le FEDER pour aller financer vos projets de territoire avec du FEDER et du LEADER et du FEADER quand ça existe mais aussi d'autres fonds et les fonds que l'Etat va sans doute débloquer pour vous non pardon je n'engage personne et excusez-moi non non mais enfin voilà donc il y a effectivement on a fait le compte il y a quand même une grosse enveloppe donc il y a bien les autorités de gestion qui sont les conseils régionaux ont bien prévu de mettre des crédits FEDER et par plusieurs canaux soit directement sur vos stratégies de territoire il y a même Nouvelle-Aquitaine qui a pris la décision d'abonder les enveloppes d'égal avec du FEDER donc ça c'est une approche assez audacieuse et ambitieuse et on espère que ça va fonctionner donc eux ils se sont appuyés sur l'outil GAL pour abonder ces enveloppes avec du FEDER mais vous vous avez aussi la possibilité d'aller chercher ces enveloppes qui sont réservées pour les zones rurales et par ailleurs pour finir oui juste pour finir cet enjeu d'empilement justement des stratégies donc nous au niveau national on a développé les CRTE vous avez les GAL il y a d'autres stratégies de territoire de contractualisation avec les régions il y a un vrai enjeu d'articuler tout ça et effectivement vous êtes au coeur de la machine donc vous avez ce sujet de cohérence externe entre les différentes stratégies pour qu'il n'y ait que un et un seul projet de territoire et que ensuite vous ayez une approche qui soit la plus opportuniste possible pour aller chercher les financements autour de votre projet de territoire mais il ne faut pas réinventer la poule à chaque fois sur les stratégies voilà donc on compte beaucoup sur l'égal et saisissez-vous des opportunités qui existent parce qu'il y en a beaucoup Yvola pour terminer merci I would like to talk about the intangible things you are producing every day not just the projects because then I can see the table the euro spend okay that's important but I would like to pay attention to the local action groups as agents of change as networks of relations between people you are creating the trust you are creating and the communication with citizens you are making because I think this network is a value in itself and I have to say we are hoping to try to put it on the table right